... Je commencerai par la question d'une lectrice. J'ai pensé des données de l'espace aux lectrices. Et je ne suis pas évidemment responsable de ce qu'elles disent, de leur question. Mais j'ai trouvé que celle-là, la question que je vais vous lire, est très intéressante. Elle concerne l'anomalie, mais reprend, les amnésiques n'ont rien vécu d'inoubliable. Donc vous écriviez, je pense que les gens lisent trop peu de livres, et parfois, je pense que c'est aussi de ma faute. Alors, pensez-vous, M. Letellier, maintenant, que si les gens lisent davantage, c'est aussi grâce à vous ? Quand j'ai écrit cette phrase, c'est-à-dire, il y a 25 ans, ça prenait une idée qui est celle que je me fais de la paresse. C'est-à-dire qu'étant paresseux, je n'écris pas tous les livres que j'ai envie d'écrire. Et comme la plupart des livres que j'ai envie d'écrire sont des livres que j'ai envie de lire, je pense que simultanément, les lecteurs manquent de livres parce que beaucoup d'écrivains sont paresseux. J'écris vraiment des livres pour les gens. C'est-à-dire, j'écris des livres qui sont écrits de manière à ce qu'ils soient commencés dès la première ligne et abandonnés uniquement à la fin, avec cette idée, c'est un Dalien, que lorsqu'on arrive à la dernière page, on va trouver la petite phrase « For the happy few », qui sont les happy few qui arrivent au bout du livre et qui découvrent ce moment ultime. Et aujourd'hui, je pense que, oui, d'une certaine manière, avec un succès, disons, de l'électorat comme l'anomalie, j'ai atteint un objectif que je n'atteindrai pas, je pense, une deuxième fois. C'est-à-dire, ce qui me libère d'ailleurs aussi d'une certaine façon de la question du succès du livre postérieur. On ne sait pas, vous n'avez peut-être pas écrit beaucoup de livres, mais vous avez écrit beaucoup de débuts des livres. C'est-à-dire que la structure de l'anomalie est assez normale, c'est-à-dire que vous vous inspirez de Calvin, l'un des auteurs que vous aimez, et de Kéno, surtout de Kéno, parce que de toute façon, Calvin s'est inspiré de Kéno, des exercices de style de Kéno. Et donc, la première partie comprend des débuts de roman, où il y a, à chaque chapitre, il y a la variation du vol, du thème du vol, une variation que vous avez développée dans plusieurs de vos œuvres, en réalité. Et puis, il y a une partie centrale, que je trouve un peu moins intéressante, la troisième partie, qui est vraiment très intéressante, et qui comprend, bon, il y a des personnages qui reviennent, et qui se trouvent face à eux-mêmes. Je somme deux, pourrait-on dire, reprenant Rimbaud. J'ai un autre, et là, je somme deux, ils se retrouvent face à eux-mêmes, et ce qui intéresse vraiment les lecteurs, c'est de pouvoir savoir comment ils réagissent face à cette situation, qui est toujours la même. Ça me rappelle aussi un peu François Mitterrand, moi et François Mitterrand, et d'autres livres. Êtes-vous déjà en train d'écrire la suite de l'anomalie ? Avez-vous pensé au potentiel de votre livre ? Songez-vous à consacrer un roman à chacun des personnages ? Quant à moi, dit la lectrice, je serai ravi de lire ces suites. Alors, il y a plusieurs choses dans cette question de la lectrice. Ça commence par un prologue sur la division en trois parties du livre. Vous avez raison, le livre est une succession, je ne dirais pas de romans, parce que c'est trop court pour être des romans, mais une succession de nouvelles, de petites nouvelles. Et en tout, si on regarde bien, il y a sept ou huit nouvelles qui sont structurées autour d'une nouvelle sur la mort, une nouvelle sur la rencontre, une nouvelle sur la maladie, une nouvelle sur le policière. Donc, des nouvelles, donc chacune des thématiques a été organisée dès le départ. Vous dites que la deuxième partie est moins intéressante pour moi. Je comprends, mais d'abord, il y a des logiques dans le roman, dans les romans en général, qui font que parfois la littérature avance, parfois la narration avance. Et les moments où la narration avance sont des moments qui sont parfois un peu différents des moments où la littérature avance. Et c'est compliqué d'écrire un roman pour ça, parce qu'on souhaite en permanence rester dans une dimension très, très littéraire. Et parfois, on a besoin pour que la fiction se développe, quitter un tout petit peu cet univers extrêmement linguistiquement structuré, pour que le récit se développe. Et donc, cette deuxième partie est une partie qui, pour moi, est une dimension explicative. Et les trois parties qui sont d'ailleurs données avec des titres de poèmes de Kono sont des parties qui ont leur logique extrêmement puissante. Et puis, enfin, la troisième partie dans l'anomalie, c'est évidemment la question de la résolution de la confrontation et de comment chacun d'entre nous réagirait confronté à son propre double. Et j'ai limité ces confrontations à sept ou huit situations qui correspondent à des personnalités à chaque fois différentes. À la question de savoir si j'aimerais écrire une suite de l'anomalie, je répondrais non. C'est-à-dire que l'anomalie a, pour moi, un défaut et une qualité, qui sont d'ailleurs la même chose. La qualité que ça a, c'est que c'était expérimental et donc ça visait à poser des problématiques par rapport à la confrontation à soi. Mais ça ne visait pas finalement à poser des questions extrêmement romanesques sur le développement de chacun des personnages. Donc, j'ai identifié ce qu'on peut appeler des topos en matière de littérature, donc le roman policier, le roman d'aventure, le roman sentimental, le roman d'introspection. J'ai adapté cet opos à chaque fois un personnage précis qui pouvait parfaitement incarner ce que je voulais faire porter par la situation. Et puis, j'ai vu ce que donnait la confrontation, avec un regret finalement tout à fait légitime, mais qui est le résultat d'un deuil nécessaire à la fin d'un roman, qui est que les personnages, une fois qu'on les a développés, ils pourraient continuer leur vie. Ils pourraient continuer leur vie. Et on retrouve ce deuil dans Italo Calvino, dans « Si par une nuit d'hiver, un voyageur », où le deuil est permanent. À chaque fois qu'on a un personnage qui se développe, qu'une histoire commence, on est absolument abandonné par Calvino, qui a réussi à nous emmener dans un début de roman et qui nous abandonne en plein milieu du début. Même pas au milieu du milieu, non, au milieu du début. Donc, c'est une frustration qui est inhérente à l'écriture d'un roman. Un roman est réussi lorsqu'à la fin, il y a une petite frustration. Pas énorme frustration, puisqu'il ne faut pas qu'on ait l'impression d'avoir été abandonné en milieu du champ, mais une petite frustration parce qu'on se dit que les personnages ont été suffisamment développés et incarnés pour qu'il y ait un attachement. Et mon but, vraiment, c'était qu'il y ait un attachement à ces personnages, même si j'avais peu de place pour les développer. En tout, je crois qu'aucun de personnages, que ce soit le pilote de ligne, que ce soit l'assassin, que ce soit la jeune fille qui joue Shakespeare, aucun de ces personnages n'a un développement supérieur à 30 pages. C'est impossible en 30 pages, évidemment, de développer Anna Karinine ou de faire Madame Bovary. Donc, il est clair que mes personnages sont limités dans leur temps. Et c'est ça qui m'intéressait, en fait, c'était d'avoir une limitation objective du développement des caractères et simultanément une incarnation suffisante pour qu'on s'y attache. Donc, c'est un jeu entre les deux. Est-ce que j'aimerais développer un des personnages ? Oui, j'aimerais développer beaucoup de personnages. J'aimerais bien développer un petit roman. J'ai eu récemment une proposition que j'ai déclinée, mais qui serait un Blake avant Blake, c'est-à-dire un Blake qui raconterait quelques aventures, finalement, d'un tueur à gage, dans le même style narratif qui était celui de Blake. J'aimerais bien raconter d'une manière encore plus amusante l'histoire d'Adriane et Meredith, cette sorte de couple qui, en fait, se retrouve dans une situation de, comment dire, de quatre ménages à un enterrement. Ce qu'on aime dans la comédie britannique, c'est-à-dire quelque chose qui tient à la fois du Marivaux, mais simultanément de Much to do but nothing, enfin, où on retrouve à la fois des comédies shakespearianes et puis des choses aussi banales que les jeux de l'amour et du hasard. Donc, quelque chose qui nous situe à ce mi-temps de là. Et puis, je pourrais multiplier les exemples de ce que dans les séries américaines on appelle le spin-off, c'est-à-dire prendre un des personnages et le redévelopper. Je trouve que l'anomalie est complètement normale, n'a rien d'anomal par rapport à votre œuvre. J'y retrouve les mêmes thèmes. Vous dites qu'elle est disparate et je suis d'accord, votre œuvre est absolument différente. Vous êtes polygraphe, c'est clair, mais on peut dire que le contraire aussi est vrai. C'est-à-dire qu'il y a une énorme unité dans votre œuvre. Vous insérez les aphorismes, les discours brefs, etc. à l'intérieur des romans. Les thèmes sont très souvent, il y a des thèmes qui sont très chers. Bon, l'amour, what else, pour le dire comme en anglais, d'accord ? Mais je le fais exprès pour me faire comprendre, évidemment. Mais l'amour, 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 on le retrouve dans l'anomalie. Il y a tellement d'histoires d'amour. Il y a André, mais pas seulement André. Il y a l'amour entre Johanna, il y a Mérédith, il y a très drôle. Et puis, il y a aussi l'amour du tueur à gage, etc. Donc, l'amour est très présent. Et il y a les temps, il y a les thèmes, même les descriptions, les motifs. Si on pense aux femmes, elles sont toujours des femmes qui ont un certain âge, elles sont toutes brunes, elles sont toutes minces, elles sont toutes grandes. On trouve, les hommes sont en général toujours beaucoup plus vieux, etc. Ils sont aussi... Ce n'est pas vrai. Si je peux me permettre de me rebeller... Pas dans l'anomalie. Pas dans l'anomalie, mais dans les autres romains. Oui, vous avez le droit. Vous avez le droit. Non, non, parce que la manière dont a été construit l'anomalie a été une manière extrêmement, au niveau des personnages, a été, comment dire... Ça a vraiment été une distribution de cinéma. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'avais mes sujets, et donc j'ai voulu trouver des personnages qui pouvaient les incarner. Les situations de confrontation, du sacrifice, du meurtre, etc. Le problème qui se posait, c'était de ne pas aller loin de ce qu'imposait la situation pour simplifier la lecture. Par exemple, si je voulais aller vers le sacrifice, j'ai eu l'idée de prendre une jeune femme qui est tombée enceinte, de manière à ce que la justification du sacrifice passe par... Johanna. ...passe par cette... Comment dire ? Cet avantage compétitif que, soudain, cette jeune femme avait par rapport à son double, qui était de porter l'enfant de son ami. Si je voulais ensuite prendre... Et donc, ça, c'était une situation relativement simple qui imposait l'âge de la femme. Si je voulais prendre maintenant la situation du meurtre, je n'avais pas très envie de développer un personnage qui m'aurait éloigné de ce que je voulais traiter au niveau strictement littéraire, qui était le roman policier noir. Et donc, il s'est imposé un homme, parce que majoritairement, les tueragages, me semble-t-il, sont des hommes, d'une manière relativement écrasante. Je pense que les tueragages sont très majoritairement des hommes. Ça va venir pour les femmes. Je l'espère, je l'espère. Et donc, à chaque fois, j'ai construit à partir de situations imposées. Et d'ailleurs, j'avais une vieille dame que j'ai fait disparaître, parce que je trouvais le sujet un peu redondant. Une vieille dame atteinte d'Alzheimer et qui se retrouvait face à elle-même. Je n'ai pas eu envie de traiter ce sujet. La thématique de l'âge, je la fais souvent portée par des hommes. Peut-être parce que chez les hommes, et là, ça mériterait une réflexion beaucoup plus longue, mais chez les hommes, le vieillissement est quelque chose qui est gommé par, finalement, l'éducation qu'ils reçoivent. Ils sont toujours dans une éternité fictive dans laquelle les installent la culture et aussi un peu la génétique. Les femmes ont cette question de l'âge qui est inscrite dans le temps limite de la fécondité et donc il y a cette sorte d'absence d'illusion de l'éternité. Alors que chez l'homme, il y a une illusion de l'éternité et la vieillesse est vécue de manière presque plus traumatique pour un homme que pour une femme, même si ça peut paraître contradictoire avec cette idée de la ménopause, etc. Chez les hommes, il y a cette illusion. Et donc, quand Gary écrit un livre comme « Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable » ou comme quand Ajar écrit « L'angoisse du roi Salomon », on voit que chez cet écrivain, qui met cher, la manière dont il traite la question du vieillissement lui semble plus naturelle à travers l'image de l'homme vieillissant. En revanche, il y a un autre livre de Gary qui s'appelle « Claire de femme » où c'est deux êtres vieillissants et du même âge qui se croisent et qui se retrouvent. Ce thème-là, je l'ai déjà traité également. Donc, pour moi, la question de l'homme vieillissant, c'est quelque chose qui m'est d'abord extrêmement plus simple à traiter parce que c'est moi. Et puis, c'est aussi quelque chose qui peut-être socialement et littérairement est plus puissant encore que la question du vieillissement féminin. Parce qu'il y a ce drame inhérent à l'illusion dans laquelle sont plongés les hommes de leur éternité. Ce qui n'est pas le cas des femmes. Ce qui est leur force, d'ailleurs, à mon avis, aux femmes. Les hommes sont toujours dans une sorte de mensonge plâmanent dans lequel ils s'entretiennent de leur capacité à ne pas mourir. Puisque vous parlez d'intertextualité, est-ce que je peux vous demander, je ne sais pas si c'est moi qui trouve qu'il y a beaucoup de phrases qui impliquent un travail d'intertextualité. Et je ne sais pas si cette phrase vous rappelle quelque chose. Limite des limites. « Aucun envol jamais ne dépliera notre ciel. » C'est Misel qui parle. Enfin, c'est les chapitres de Misel. Et ça m'a fait passer à deux citations. Est-ce vrai ou faux ? Alors, lesquelles ? La Bible, limite des limites. Bien sûr. Vous dites alors laquelle ? Non. Ah ben c'est vanité des vanités. Bien sûr. Bien sûr. Mais c'est Havel, Havelim en fait. Ce qui n'est pas traduisible. Puisque Havel, c'est dans la Bible, dans l'Ecclésiaste, donc dans Coëlette. Et aucun envol jamais ne dépliera notre ciel. Là, il y a un mot qui reste. Et pour moi, c'est Malarmé. Oui, bien sûr. C'est les rythmes. C'est-à-dire que vous citez tout simplement les rythmes de la structure syntaxique. Ça, c'est Malarméen et c'est le coup de dé. Oui. Mais en même temps, c'était pour moi autre chose qui était l'idée de l'origami. Donc, c'était le dépliement du ciel, c'était aussi cette idée-là. Et puis, ça reprenait quelque chose qui m'intéressait, qui était que le moment de fracture de Misel, et c'est pour ça qu'il y avait le ciel, c'était ce moment de turbulence dans l'avion. Et donc, c'est le moment où, pour moi, quand il écrit ça, ça raconte quelque chose de la manière dont son destin se scelle dans les turbulences de l'avion, où il devient dépressif, au point que cette dépression va l'emmener à une déréalisation et jusqu'au suicide, ou peut-être au suicide, ou à l'accident, en tout cas. Et donc, de toute façon, de manière systématique, je suis absolument inconscient de la manière dont ma propre culture littéraire va se retrouver dans mes livres. C'est-à-dire, comme tout auteur, on baigne dans un bain, et de temps en temps, ce bain est rempli de poissons, qui sont en fait nos souvenirs de lecture, et il y en a un qui va sortir pour aller se retrouver sur la verge du livre. Alors, il y a un mot qui est essentiel, en fait, qui n'est pas mentionné, qui est palimpseste. Donc, en fait... Oui, un filigrane. Oui, vraiment. C'est-à-dire que les auteurs ne travaillent pas à partir de rien. C'est-à-dire, lorsqu'on écrit un texte, bien sûr, la page est blanche, mais en fait, c'est un palimpseste. C'est-à-dire qu'il y a dessous des textes qu'on a lus, dans lesquels on a vécu, et qui ressurgissent. Et la question de la citation, ou de l'autocitation, ou de la référence, c'est une question intéressante, parce que c'est une question qui n'est pas une question uniquement d'écrivain, mais une question aussi de lecteur. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on s'adresse à un lecteur ? Est-ce qu'on va lui signaler en permanence qu'on a emprunté ici, qu'on a emprunté là ? Est-ce qu'on ne va pas alourdir le texte ? Dans la vocation d'un texte, comme l'Anomalie, par exemple, qui est un roman dont je souhaitais que rien ne vienne interrompre jamais la lecture, je n'avais pas envie en permanence d'aller dire d'où venaient mes sources. Je vais prendre un seul exemple. En fait, moi, je prends une... « Les gens fatigués sont querelleurs ». Cette phrase « Les gens fatigués sont querelleurs », j'avais d'abord écrit « Les gens fatigués sont querelleurs, virgule, disait Sénèque ». Mon éditeur, mon éditrice, à très juste titre, m'a dit « Mais tout le monde s'en fout de Sénèque, retire ce disait Sénèque, c'est pédant ». Et puis, de toute façon, après, tu as écrit une autre phrase qui n'est pas de Sénèque et qui complète. Effectivement, derrière, j'avais écrit « Les gens épuisés le sont beaucoup moins ». Donc, ça donnait quelque chose qui était un début de Sénèque, une sorte de complétion, voire d'amélioration, de Sénèque, dont j'avais besoin pour finalement faire sourire. Et la phrase de Sénèque qui, en fait, parle des débats au Sénat et qui parle finalement de la difficulté qu'on peut avoir à s'entendre sur un sujet lorsque la discussion dure trop longtemps, devait être complétée, pour moi, par quelque chose qui a à voir avec la manière dont on peut arriver, après une très très longue négociation, à discuter parce que justement, on est fatigué. Et la disparition du désert Sénèque est intéressante parce que c'est une décision qu'on prend, qui est une décision prise pour le lecteur. On ne va pas ennuyer le lecteur avec une petite citation qui va lui faire dire, avec un certain risque, soit il ne le savait pas, on lui signale son ignorance et ses blessants. D'ailleurs, d'autant plus que l'auteur lui-même ne le savait pas forcément que c'était de Sénèque, parce que moi non plus, je ne savais plus que c'était de Sénèque. J'ai dû rechercher d'où me venait cette chose. Donc, le lecteur n'est pas plus bête que moi et je ne vais pas lui imposer ma propre ignorance que j'ai compensée en le retrouvant quelque part. Donc, il y a une première chose qui est un petit peu prendre le lecteur pour un imbécile, qui serait donc dangereux. Et puis, une deuxième chose, c'est de lui faire quitter le livre parce qu'il se dit, mais de quoi me parle-t-on ? Ce n'est pas le sujet du livre. Le sujet du livre, c'est la fatigue. Ce n'est pas Sénèque. Et donc, ce débat entre la citation, qui est inconsciente, et la référence, qui d'un seul coup est signifiée, c'est un vrai bon débat. À quel moment est-ce qu'on dit que c'est dit par quelqu'un et à quel moment on ne le dit pas ? C'est une question que je me pose souvent parce que je vis dans un univers, j'ai beaucoup travaillé pour des journaux et sur la forme courte. Et souvent, je me suis inspiré pour la forme courte de choses qui venaient d'ailleurs. Une sorte d'univers de page rose dans lequel, puisque tout a déjà été dit, je pouvais me piocher pour trouver une nouvelle idée. Trouver une nouvelle idée, c'est aussi parfois reprendre une idée ancienne et la traiter autrement, puisque tout a déjà été dit. Donc, il faut trouver un moyen de le dire un tout petit peu autrement et d'emmener le lecteur vers ça. Donc, pour moi, l'intertextualité, c'est ça. C'est le palimpseste parce qu'on ne travaille pas sur une feuille blanche. Et le palimpseste est parfois tout à fait inconscient. C'est-à-dire, on ne se rend pas du tout compte qu'on emprunte ailleurs. Et puis, quelqu'un vous rappelle que ça, vous l'avez déjà vu quelque part. Et puis, parfois, on croit qu'on a fait du neuf. Et puis, on découvre que ce n'est pas du tout le cas, que la même idée existe ailleurs. Je me souviens, par exemple, que pour les amnésiques, j'ai écrit, qui sont des petits aphorismes, j'ai écrit la phrase « Tous les champignons sont comestibles, certains une fois seulement ». Oui. Et un ami qui connaissait assez bien la Birmanie m'a rappelé que c'était un proverbe birman. Que le proverbe birman, c'est « Tout le monde peut caresser un tigre, mais une fois seulement ». Ça ressemble, hein ? Oui. On ne peut pas dire que ça soit très différent l'un de l'autre. Et c'est une version cueillette face à la version chasse, quoi. Mais c'est la même idée. Donc, d'une certaine manière, c'est aussi accepter dans la citation non référencée l'idée qu'au fond, ça appartient à tout le monde. Et je suis assez en accord avec ça aussi. C'est-à-dire que parfois, et ce n'est pas la peine de citer, soit... Ce n'est jamais vraiment un vol, quoi. C'est un vol lorsqu'on cite une phrase complète et que c'est du plagiat, mais l'idée, jamais. Non, c'est le concept vraiment des montagnes, de l'inutrition, et du fait qu'on se nourrit des livres, et il est normal qu'un écrivain se nourrisse des livres. Notre mémoire est fragmentaire. On a sans doute des moments dans notre souvenir qui sont des moments justes, qui sont vraiment des petits fragments de souvenirs exacts. Mais autour, c'est tellement flou qu'on est forcé de recomposer quelque chose de plus ample pour que ces moments prennent du sens. Quand j'écrivais Toutes les familles heureuses, et donc pour reprendre ce tout ce qui est inventé est vrai, j'avais un souvenir très précis d'une colère de ma mère dont je voulais parler. Cette colère, je l'ai vécue, et d'une certaine manière, je l'ai subie lorsque j'avais une dizaine d'années, peut-être 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans, je ne sais pas exactement. C'est une colère dans un magasin où elle se met à engueuler une pauvre vendeuse. Et pour reconstruire cette histoire, je n'ai au fond que deux souvenirs qui sont vraiment très faibles. Le premier souvenir que j'ai, c'est qu'elle jette une boîte d'œufs par terre, et le deuxième souvenir, elle est dans la rue, elle tape sur un pneu. Et autour de ces deux souvenirs, j'ai des manques. C'est-à-dire que je ne sais plus très bien la scène, mais pour retrouver la vérité de cette scène à partir de ces deux souvenirs, je construis des sortes de ponts narratifs qui me paraissent sincères et justes, qui me paraissent correspondre à ce qui s'est vraiment passé, mais dont je n'ai pas la trace, parce que c'était un moment traumatique. Et comme tous les bons moments traumatiques, on les efface, parce que justement, c'est traumatique. Et donc, pour arriver à le reconstruire, il faut faire une sorte de travail, de tissage, autour de ces deux petits nœuds qui sont le moment où elle tape le pneu et le moment où l'œuf est tombé par terre, qui en plus pour moi sont des images, et que j'essaye de restituer avec l'orange de l'œuf, vraiment, qui me semble être un des souvenirs constitutifs de cette scène, et puis la chaussure de ma mère qui part taper dans le caoutchouc. Et autour de ça, je construis quelque chose. Et j'obtiens quelque chose qui est extrêmement vrai pour moi, qui est vraiment le souvenir maintenant tel qu'il existe pour moi, et il n'existe pour moi que parce que je l'ai inventé pour le livre. J'essaye d'être le plus sincère possible en inventant ce souvenir, et au fond, c'est sans doute absolument pas ce qui s'est passé. Mais, moi, ça m'intéresse beaucoup parce que ça fait un parallélisme extrêmement fort, finalement, entre le travail romanesque et le travail du souvenir, et ça justifie parfaitement tout. Ça justifie l'écriture romanesque, puisque ça dit que finalement, même si on invente une situation, au fond, elle a quelque chose de vrai, et ça justifie le travail autobiographique, puisque ça ne dit pas que ce qu'on a écrit est vrai, mais en tout cas, ça signifie qu'on a fait l'effort autour du moment de vrai de reconstruire un tissu qui s'en approche. Le chapitre commence par « Il y aurait du scandale à ne pas avoir aimé ses parents ». Et en effet, c'est quelque chose qui scandalise. D'où, et cela justifie, la fin de chaque partie qui est « C'est alors que j'ai su que j'étais un monstre ». La première fois que vous utilisez cette phrase, c'est parce que, on le rappelle, vous étiez tout seul à la maison, vous étiez enfant, et tout seul à la maison. Vos parents étaient sortis, cela n'arrivait jamais, presque, et quand les téléphones sonnent, vous pensez qu'un accident est arrivé. Et quand c'est votre mère qui répond, vous êtes déçus. Vous éprouvez une sorte de déception parce que vous pensez à l'accident et vous l'espériez, peut-être. Oui, un pincement. Un petit pincement. J'utilise le terme de petit pincement. C'est-à-dire que pendant les quelques secondes qui se séparent le moment où j'entends le téléphone et où je vais décrocher, je me fais une sorte de récit d'une vie future d'orphelin, qui est assez romanesque, en fait. Parce que j'y ai repensé après, je trouvais que, je repensais à cette phrase une fois de plus de Jules Renard, « Tout le monde n'a pas la chance d'être orphelin ». Oui. Vous voyez, le rapport n'est pas du tout éloigné. Et cette phrase, je ne sais pas quand j'ai lu Jules Renard, mais assez jeune, je crois. Ça m'avait toujours frappé, cette petite phrase absolument féroce. Et quand je décroche le téléphone, c'est vrai qu'il y a ce petit pincement qui me fait prendre conscience du manque de rapport que j'ai avec ma famille. C'est-à-dire, d'un seul coup, quelque chose se décille. On peut douter de tout jusqu'au moment où un phénomène se produit qui donne l'évidence d'un sentiment. Et j'étais dans une sorte de doute sur le sentiment d'affection que j'avais pour mes parents. Et soudain, l'imagination me porte vers une vie d'orphelin et je n'en ressens aucune tristesse. Et le petit pincement est un peu déceptif. Mais ce pincement déceptif, je crois qu'il y a une dimension romanesque. C'est qu'il y a une sorte de rêve de vie future dans le deuil des parents. Et sans pour autant la douleur du deuil. C'est assez intéressant. Et c'est là que je me rends compte qu'il y a comme un problème. Que ce n'est pas normal. C'est l'anti-la promesse de l'aube. C'est-à-dire, c'est le rapport... Lui, c'est des lettres. Sa mère, il faut rappeler que dans la promesse de l'aube, il raconte que sa mère lui écrit des lettres qui les ouvrent au fur et à mesure. En fait, c'est un système qu'elle a mis en place pour masquer le fait qu'elle est morte. Ceci est d'ailleurs parfaitement faux puisqu'on apprend plus tard que Gary a inventé cette histoire de manière à raconter le mieux possible son amour pour sa mère. Il invente une histoire qui rend l'amour encore plus beau. Moi, j'ai essayé au contraire de raconter au plus près de ce qui s'était déroulé et au plus sec aussi. C'est-à-dire, lorsque je suis dans la voiture et que j'apprends la mort de mon père et que je l'apprends par ma demi-sœur, j'essaye de rendre la froideur avec laquelle j'apprends cette mort. Et c'est toujours compliqué de restituer la froideur. Et au fond, le soleil m'aidait. C'est-à-dire que le fait que ce soit une petite atmosphère confinée de voiture, dans le soleil de fin de journée d'une voiture qui nous emmenait vers Manosque, c'était contradictoirement tuer tout pathos possible. Parce que l'idée dans ce livre, c'est d'avoir une absence totale de pathos, sauf à un moment donné où je ne peux pas m'empêcher d'en avoir parce que je raconte une histoire qui m'est vraiment intime et qui me touche vraiment. Mais sinon, l'idée d'échapper au pathos est décisive parce que sinon, le danger est grand de raconter finalement une histoire fausse qui serait celle d'un enfant à qui l'amour de sa mère a manqué. Ce n'est pas fondamentalement ça mon histoire. Mon histoire, c'est plutôt celle d'un enfant qui s'est posé la question de savoir pourquoi il n'aimait pas sa mère et que sa mère sans doute aimait d'une manière sans doute maladie, de mal, de mauvaise mais que sa mère aimait. Et d'essayer de comprendre pourquoi ça se passe. Oui, oui. Voilà. De comprendre comment ça se passe. Un livre qui m'a aussi beaucoup marqué dans mon adolescence et auquel je ne fais pas du tout référence là mais qui quand même a beaucoup compté pour moi c'est Les mots de Sartre. Et dans lequel la question de la filiation elle est très présente. Mais dans laquelle la manière dont on est investi je cite Sartre quand même je cite cette idée que les enfants sont aussi des monstres parce que tous les espoirs des parents sont investis sur eux et que c'est un poids absolument colossal que personne ne peut assumer. Qui est un thème qui m'intéresse. Surtout sa situation étant donné sa situation. Et c'est un thème qui m'intéresse vraiment et que j'ai repris dans une pièce qui parle de Churchill parce que Churchill aussi est un homme qui est abandonné de ses parents et qui n'a pas de rapport ni avec son père ni avec sa mère. Il est mis en pension etc. Et fondamentalement sa manière de vivre sa vie et de se fixer des objectifs lui ça vise vraiment en permanence à satisfaire un père qui a disparu. Donc ça ça m'intéressait. Et je pense que c'est un thème qui guide quasiment la totalité des hommes et des femmes c'est de satisfaire même après leur disparition un objectif qui leur a été donné et qui leur est extérieur. Toute la difficulté pour l'être humain c'est de s'affranchir et de savoir qui il veut être. Et c'est ça ma principale question dans ce livre c'est comment un enfant peut réussir à devenir un adulte avec des parents qui forcément comme disait l'autre font mal parce que le problème des parents c'est qu'ils font toujours mal quels que soient les parents et quelles que soient leurs bonnes volontés et quelles que soient leurs bonnes intentions. Donc cette idée plus ou moins plus ou moins mal et la capacité à permettre à un enfant de partir qui est quand même ce qui fait un parent c'est ce qui est le plus difficile à finalement faire. Toute la question pour moi de ce livre là c'était de raconter comment échapper à une assignation. Voilà et c'est très difficile lorsque et la plupart des enfants le savent y compris les enfants adultes cette assignation ne disparaît pas avec la réalisation de leur propre projet. Une des choses qui m'amusait à écrire dans ce livre c'était l'idée que bien qu'ayant atteint un âge relativement avancé les objectifs que m'avait fixé ma propre mère n'avaient pas disparu du tout de son esprit et que j'avais beau avoir 55 ans elle avait toujours le projet que voilà c'est une sorte d'histoire juive permanente où il faut devenir avocat. Vous étiez ma mère aussi avocat vous étiez tout simplement une partie de votre mère qui devait réaliser ses rêves ratés tout simplement et vous n'existiez pas en tant que personne il y a aussi une chose que j'ai toujours envie d'avoir dans les livres ce sont des histoires drôles qui sont des sortes de symboliques et récemment on m'a raconté une histoire qui m'a fait rire qui est l'histoire de c'est théoriquement une histoire juive mais ça marche tellement avec toutes les mères que c'est très fondateur c'est ce sont trois mères qui discutent de leurs enfants la première dit que son enfant a très bien réussi la deuxième mère dit que son enfant a merveilleusement réussi et la troisième dit qu'elle est malheureuse parce qu'elle a malheureusement pas d'enfant mais elle a un chat elle a un chat mais il est merveilleux quand même parce qu'il est pianiste ah bon disent les deux autres femmes tu as un chat qui est pianiste et elles disent oui oui il est pianiste il joue pas mal bon alors les deux autres insistent pour aller écouter ce chat qui est pianiste et puis elles vont chez elle et puis ce chat arrive il a l'air de rien mais quand même il s'installe au piano il commence à jouer le concerto numéro 2 de Rachmaninoff remarquablement bien pour un chat très bien et les deux applaudissent et disent c'est quand même merveilleux mais pourquoi tu nous l'as jamais dit qu'il était aussi bon pianiste et la mère se met à pleurer elle aurait dit et elle dit enfin la mère la femme se met à pleurer et elle dit j'aurais tellement préféré qu'il soit avocat voilà et pour moi ça me paraît être exactement ce que dit Sartre sur alors il y a il y a un truc que j'adore qui s'appelle la philosophie par les blagues et pour moi ça relève de ça c'est à dire la capacité à travers une histoire extrêmement brève de dire toute une symbolique et cette histoire le fait très très bien et donc ma mère c'était ça j'étais un chat qui voulait jouer le concerto numéro 2 et le Raconinov mais elle était tellement déçue que je ne sois pas ingénieur voilà et mais si vous aviez été ingénieur probablement il y a une autre blague italienne je ne sais pas si elle est française aussi c'est la mère qui offre deux cravates à son fils l'une bleue l'autre Bordeaux les fils met la cravate Bordeaux et la mère lui dit ah je savais que tu n'aimais pas ma cravate Bordeaux oui 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 c'est la satisfaction permanente sur l'humour j'avais même trois conférences sur l'humour et il y en a une qui est formidable c'est quand on rit quand même 20-23 c'est le thème l'art et quand on rit quand même ça dit quelque chose c'est à dire que ça dit quelque chose du rire et ça dit quelque chose évidemment aussi de quand même et c'est quoi le quand même c'est on rit quand même parce que malgré tout c'est triste et qu'on va tous mourir et on rit quand même il y a des centaines de définitions du rire et surtout il y a des situations dans lesquelles on rit et qui font que c'est au-delà du comique on sort du comique pour entrer dans véritablement l'humour c'est ce que dit quand Freud fait son assez beau texte sur le Witz et qu'il explique que le trait d'esprit c'est l'homme qui va mourir qu'on réveille le matin qu'on se coue et qu'on lui dit c'est l'heure il se lève parce qu'il est condamné à mort il se cogne contre le chambranle et qu'il dit la journée commence bien voilà c'est ça c'est ça l'humour c'est-à-dire cette capacité qu'on a malgré tout à rire et je crois aussi quand l'intelligence prend les déçus sur les sentiments oui bien sûr tout simplement et donc c'est il n'y a rien de plus humain ce qui fait la force en fait des livres qui sont des livres où la tristesse est présente c'est que on n'est pas tout le temps dans la tristesse il faut un phénomène de contraste moi je suis très sensible à cette idée et d'ailleurs l'anomalie est construite autour de cette idée du contraste parce que je vais d'un chapitre triste à un chapitre gay à un chapitre gay à un chapitre qui parle d'autre chose et tout s'alterne de manière à ce que les sentiments soient bousculés d'un chapitre à l'autre dans les films qui moi me plaisent dans les livres qui me plaisent il y a toujours ce jeu entre la distance qui passe donc par l'humour et puis le sentiment ce qui rend les Hitchcock extrêmement efficaces c'est que c'est drôle et parfois extrêmement tendu et c'est cette tension entre les deux qui rend les choses possibles et bien justement si on est au Wepler c'est parce qu'une scène se déroule et vous racontez un déjeuner avec votre mère dans ce restaurant et justement on passe du côté comique enfin à quelque chose de différent je crois que cette scène a marqué l'une des raisons pour lesquelles entre vous et votre mère rien n'était possible en fait est-ce que vous pourriez sur la raconter sur la lire non non je vais je vais la lire parce que fondamentalement elle dit quelque chose de ma mère et elle dit quelque chose d'un rapport aux hommes qui m'a toujours fasciné chez elle il y a deux scènes qui se déroulent au Wepler en fait le Wepler a une histoire qui est une histoire qui traverse le siècle et pendant la guerre cet endroit a été aussi un restaurant pour l'armée allemande il a été réquisitionné par l'armée allemande et de force on a fait travailler les gens qui travaillaient au Wepler pour l'armée allemande et donc ce qui m'intéressait c'était de raconter une histoire qui m'était arrivée ici avec elle chapitre 17 le vieux couple amour à proscrire complètement il ne va jamais sans émotions les émotions nuisent à la régularité Alexandre Vialat chronique de la montagne c'était le dernier été où ma mère pouvait encore rester seule où la maladie n'imposait pas une surveillance constante et les mois déjeunions une fois de plus au Wepler la brasserie de la place Kichy est un des établissements où les serveurs savent être à la fois familiers et respectueux prévenants et discrets le lieu s'y prête Henri Miller Boris Yant y avait leur table Jacques Roubault y prenait parfois son petit déjeuner en hiver sous la pluie la place se donne des allures de tableaux de Caillebotte les fiacres ont disparu nous étions installés en terrasse intérieure ma mère avait demandé à y avoir une table pour la lumière dorée qui la baignait mais elle se plaignait désormais de s'y trouver le soleil la gênant nous avions échangé nos places mais la chaleur aussi l'incommodait et elle avait remis ses lunettes de soleil afin que le maître d'hôtel prit conscience de son grand inconfort j'étais gêné mais j'avais l'habitude il paraît que l'on est vraiment débarrassé de tout sentiment chauvin le jour où on n'a plus honte de ses compatriotes lorsqu'on est à l'étranger de la même manière la gêne est mon dernier lien à ma mère elle chantonnait comme souvent sans trop s'en rendre compte j'ai reconnu cette bourrée à trois temps dont les paroles résumaient si bien sa philosophie j'emmerde la moitié du monde j'emmerde la moitié du monde et je chie sur l'autre moitié Sartre la cité dans la mort dans l'âme c'était la manière de ma mère d'être existentialiste elle avait commandé la formule la pièce du boucher quelle que fût la carte ma mère prenait toujours un steak frites cela interdisait certains restaurants voire toute tentative pour lui faire goûter aux cuisines indiennes chinoises libanaises bref expérimenter une nourriture un tant soit peu exotique tout cela avait été un échec cuisant si l'on peut utiliser ce cliché un steak donc bavette filet faux filet entrecôte château brillant les terminologies importaient peu ce doit être de la viande rouge elle précisait chaque fois à point mais d'expérience ce n'était jamais assez cuit presque toujours le plat repartait en cuisine et lorsqu'il en revenait c'était de la carne et elle ne mangeait que l'intérieur nous avions été installés à côté d'un vieux couple ou disons d'un couple de vieux c'était d'ailleurs peut-être un jeune couple de vieux je me rends bien compte que vieux est devenu un terme politiquement incorrect physiologiquement imprécis et relativement mouvant quel âge ont les vieux dans les vieux d'Alphonse Daudet disons que mes vieux à moi avaient 75 ans ce qui signifie que dans 15 ans ils me paraîtront beaucoup moins vieux la place de Clichy est au croisement de quatre arrondissements aux personnalités tranchées et contrastées nos voisins étaient plutôt bourgeois du 8e arrondissement que populaire du 18e lui en costume gris clair cheveux blancs elle en tailleur parme mise en pli châtain et parmenanté on supposera qu'il devait porter on supposera qu'il devait porter au sauvage de Dior et elle erre du temps de Ninarici il y avait de la tendresse dans leurs yeux comme on dit dans les romans une complicité encore fraîche sans pour autant être nouvelle qu'ils avaient su préserver du temps l'homme eut un mouvement vers la femme et du dos de la main lui effleura la joue elle sourit ferma les paupières et pencha joliment la tête pour accompagner sa caresse c'était un moment d'une ravissante jeunesse un instantané de délicatesse partagée qui disait que nous n'avons pas d'âge même si parfois la réalité du corps reprend possession de nous le geste de l'homme n'avait pas échappé à ma mère elle leva à peine les yeux de son assiette et souffla à voix basse pour moi quel vieux con j'ai tout de suite su qu'elle parlait de lui seul et pas de pas une seconde je ne m'aperçois pas une seconde je m'en aperçois aujourd'hui je n'ai douté du singulier elle a ajouté presque aussitôt achevant de prouver ma première impression enfin tant mieux pour elle je n'ai pas répondu ma mère avait toujours dit ce qu'elle pensait pensait ce qu'elle disait les discussions étaient vaines Guy aussi avait toujours été un con pas un jour d'ailleurs sans qu'elle ne lui asséna elle ajoutait souvent dans un soupir de mépris mais lui ou un autre incapable d'être seul ma mère avait fait le choix d'être avec n'importe qui les deux vieux amants à côté de nous buvaient leur café en souriant ensemble ils triomphaient du temps ils donnaient presque envie de vieillir je me suis demandé si d'un homme plus jeune ma mère aurait simplement dit quel con si c'était l'âge qui faisait le con ou tout simplement l'amour je pense pour la deuxième option un homme qui aime est un con une femme qui aime une conne quelle connerie l'amour ma mère avait sa façon à elle de paraphraser prévère et mon éducation sentimentale ne s'arrête jamais j'ai cette sensation qui est très intime en moi qui est que toute ma vie en tout cas la mienne vise à ressentir pas forcément à être aimé à ressentir à aimer c'est à dire la question d'être aimé c'est encore une question secondaire mais au mieux je pense qu'il vaut mieux passer une vie sans être aimé que passer une vie sans aimer la douleur de ne pas être aimé est largement très inférieure au plaisir d'aimer et un peu d'un tout tes livres tu présentes des femmes très puissantes en réalité les femmes sont tout puissantes même parce que l'auteur des livres croient profondément que l'amour est la seule affaire de la vie et donc ce sont les femmes son bonheur sa vie sa joie dépendent complètement des femmes qui ont vraiment le pouvoir de la vie mais aussi louise ce sont des femmes bon l'une psy l'autre avocate mais aussi les femmes bon les femmes de l'anomalie aussi avocate etc etc mais surtout comme femme puissante comme image des femmes puissantes on pourrait passer à électrico w oui dans l'écrire w il y a bon d'abord c'est une pour avoir un filtre de lecture du livre c'est d'abord rien d'autre que l'histoire d'Ulysse donc c'est l'histoire d'Ulysse donc un homme qui veut retrouver sa femme même si je suis assez d'accord avec la vision Kakundera qui est que Ulysse c'est d'abord quelqu'un qui ne veut pas rentrer chez lui ce qui me semble être parfaitement juste c'est quelqu'un qui fait tout pour ne pas rentrer chez lui et lorsque les dieux en ont assez de le voir tergiverser le rejette sur la plage d'Ithac à la suite d'une tempête alors que tout a été programmé dans sa vie pour qu'il n'y retourne pas et Ulysse donc a cette femme mythique qu'il attend qui est Pénélope ce qui m'intéressait d'ailleurs signifie en en grec ancien canard puisque Pénélope est sauvée par des oies d'une noyade et qu'on lui donne ce nom de Pénélopos qui est je crois en tout cas c'est ce que tout le monde m'a dit quand j'ai interrogé des spécialistes du grec ancien et du grec d'Homère qui est encore avant le grec d'Alexandre puisque ça a été retraduit sous Alexandre ça veut dire canard et donc j'avais ce personnage qui s'appelait Canard qui représentait Pénélope et le personnage qui représente d'unis qui est Antonio va rencontrer trois femmes quatre femmes successivement qui les unes et les autres sont en fait à leur manière des incarnations des femmes d'Ulysse Circé Calypso voilà et ces différentes femmes sont fusionnées en une seule qui s'appelle Aurora et qui va les incarner toutes c'est à dire la magicienne la nymphe et la fille d'un roi ce qui m'intéresse dans dans Ulysse c'est qu'au fond c'est un roman je parle de celui d'Homer dans lequel il y a toujours un narrateur omniscient sauf dans le moment où Ulysse raconte ses aventures qui est finalement la seule chose qui nous reste on oublie le début qui est la télémachie on oublie souvent la fin où évidemment il revient à Ithac mais au milieu il y a le moment où il raconte ses aventures et c'est le seul moment où il les raconte au jeu et rien ne prouve qu'il ne mente pas en fait il peut raconter n'importe quoi il raconte polyphème il raconte les mangeurs de lotus il va rencontrer les sirènes mais ce sont toujours des récits qui sont à la première personne et où les gens l'écoutent avec fascination donc cette idée que non seulement il ne veut pas rentrer chez lui mais qu'en plus il raconte n'importe quoi c'est une lecture possible de l'Odyssée qui m'intéressait et ces trois femmes réunies en une seule c'est une manière de dire d'abord la diversité des rapports amoureux qu'on peut avoir avec une même personne donc ça commence par Circé donc la fascination la magie de la fascination ce qu'on peut appeler aussi la cristallisation et puis la manière d'être prisonnier par l'amour Calypso c'est la proposition finalement de l'éternité à laquelle il ne cède pas et puis enfin il y a cette idée de la épouser la fille d'un roi et changer de vie complètement en oubliant Pénélope et ces trois choix ce sont souvent des choix qui sont les choix dans une histoire d'amour c'est à dire d'abord la rencontre ensuite la proposition d'une vie éternelle même si c'est fantasmé et ensuite l'idée d'un changement de vie intégral qui est toujours à la source de la rupture avec le précédent et puis voilà et donc j'avais cette idée là et puis j'ai une deuxième femme qui apparaît qui est une femme inaccessible inaccessible parce qu'il en tombe tellement amoureux en très peu de temps avant de comprendre qu'en fait elle n'est pas pour lui parce qu'elle est lesbienne et que d'une certaine façon il a été attiré aussi par elle pour de bonnes et mauvaises raisons la mauvaise raison c'est qu'elle n'essayait jamais de le séduire et que donc il voyait dans cette absence de volonté de séduction une sorte de défi et puis la bonne c'est qu'elle est extrêmement effectivement attirante justement parce qu'elle ne cherche pas à séduire et qu'au fond c'est ça qui le fascine c'est cette absence de volonté de séduire oui c'est aussi le contraire d'Irène et c'est le contraire d'Irène et le personnage d'Irène pour moi c'est le personnage de la sirène d'où ce nom qui est cette idée de la femme qui est un mélange entre l'oiseau et la femme donc cet animal mythique qui est un mélange entre finalement l'animalité et la férocité et une nature féminine entre guillemets homérique qui en fait une sorte d'animal qui chante et qui maudit les hommes et j'aimais bien cette idée là de la femme fatale incarnée par la sirène donc il y a ces trois ou quatre personnages féminins qui sont finalement la femme qui attend mais qui en fait n'attend plus parce qu'elle est passée à autre chose mais lui il croit qu'elle l'attend encore cette femme inaccessible cette femme fatale et cette femme qui pourrait tout être à la fois mais qui finalement ne sera rien et ce sont quatre manières de concevoir finalement le rapport des hommes aux femmes qui me semblait être présent dans ce livre et ces quatre femmes sont à leur manière puissantes En français la mort et le sexe sont proches puisqu'on appelle l'orgasme petite mort et donc une lectrice je n'ai pas la question sous j'arrive plus à trouver la question avait posé justement cette question et elle disait mais comment ça se fait que dans vos oeuvres il n'y a pas de sexe il n'y a qu'une oeuvre où l'on parle de sexe c'est la chapelle sextine et là c'est le sexe tout le temps mais est-ce que est-ce que tu arrives à parler de sexe seulement sous contrainte non dans dans l'écriture je vis une scène de sexe dans Assez parler d'amour il y a une scène de sexe très belle donc en fait mais il y en a très peu très peu c'est vrai très peu parce que je suis toujours dans l'idée que la représentation du sexe dans le roman court toujours le risque soit du voyeurisme disons du voyeurisme ou de l'exposition malsaine ce qui est finalement la même chose soit de la de la difficulté narrative c'est-à-dire que le sexe est déjà quelque chose d'assez compliqué assez répétitif comme disait Roland Barthes qui procure autant de plaisir finalement que son caractère répétitif est fort et qu'au fond on fait toujours les mêmes choses parce qu'on sait que ça marche et dans ce système qu'est le sexe il y a toujours aussi cette formule qui moi m'a toujours plu qui était que la pornographie c'est l'érotisme des autres et même si on décrit une scène érotique elle va forcément être pornographique vue de l'extérieur donc autant assumer cette dimension pornographique à laquelle je vois aucune dimension négative et c'est pourquoi lorsqu'on me dit que la chapelle sextine était un livre érotique je corrigeais toujours en disant non pornographique parce que ça me paraît juste c'est-à-dire que c'est l'écriture de la pornographie d'ailleurs chez les grecs c'est l'acte sexuel chez les grecs il y a héros qui est le dieu de l'amour et il y a un autre dieu pour parler du plaisir sexuel c'est pas le même dieu et cette fusion d'héros qui rassemble désormais dans notre imaginaire à la fois le plaisir sexuel et l'amour c'est pas une vision grecque c'est une vision finalement postérieure oui mais on a besoin d'avoir une autre vision et ça m'intéressait d'avoir moi cette dissociation d'autant plus que la description du sexe on la traite rarement de manière humoristique alors qu'au fond c'est assez amusant le sexe et que permettre d'en parler de manière clinique comme le fait la chapelle sextine ça permet d'avoir un regard sur l'acte sexuel distancié ironique et au fond tout ce qui est raconté dans la chapelle sextine c'est quelque chose qui nous a tous traversé l'esprit au moment de l'acte sexuel il y a toujours un moment dans l'acte sexuel on n'est pas pris dedans c'est pourquoi la phrase de Barth que je cite de bataille que je cite qui est l'acte sexuel est dans le temps ce que le tigre est dans l'espace et dont j'explique que tous ceux qui la citent ne la comprennent pas très bien alors qu'en fait elle est assez compréhensible elle dit qu'il y a une perte du temps et de la notion du temps dans l'acte sexuel qui est exactement la même chose qui se passe lorsqu'un tigre rentre dans une pièce où on ne sait plus très bien tout l'espace si vous voulez appartient au tigre et on n'existe plus le tigre est là et il prend toute la place et c'est un peu pareil dans l'acte sexuel dans le temps puisqu'il prend toute la place et qu'on n'a pas une idée très précise de la durée je pense qu'on ne saurait pas compter de 1 à 100 pendant l'acte sexuel si on devait vraiment le faire on n'arriverait pas à accomplir l'acte sexuel donc il y a cette idée de la temporalité de l'acte sexuel qui était forte et de cette distance qu'on peut établir dans la rédaction et ce que je trouvais amusant c'était de dissocier l'acte en deux c'est à dire d'abord la description concrète de l'endroit où ça se passait avec un où, quand, quoi, comment, pourquoi avec des idées de personnages qui étaient très précises dans ma tête avec aussi une alternance des âges une rotation et puis une deuxième idée qui était derrière qui était le moment où on sortait de l'acte et où on avait une réflexion qui était totalement dérisoire par rapport à ce qui se passait c'est à dire le moment où on regarde la télévision parce qu'elle est allumée le moment où on regarde qu'un pigeon nous voit le moment où on se pose exactement la question de savoir avec qui on est le prénom voilà des choses comme ça qui apparaissent une nouvelle très belle de Pérec les voyages d'hiver les voyages d'hiver a été reprise par beaucoup d'olipiens vous avez écrit par exemple les voyages d'Hitler or, bon la Shoah est l'un des thèmes que vous évoquez les plus souvent qu'on trouve dans tous vos livres en réalité en fait presque elle représente quelque chose pour vous en particulier non je pense que ça oui ça représente quelque chose pour moi d'abord c'est ça représente la prise de conscience que la Shoah c'est pas une histoire juive c'est pas une histoire des juifs c'est une histoire humaine c'est une histoire qui concerne toute l'humanité je pense que ma radicalisation politique date de la de la vue des nuits brouillards au lycée oui quand Michel Bouquet est mort il y a il y a quelques jours j'ai repensé à lui qui était la voix dans nuits brouillards c'est une voix métallique très très précise très 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 peu chargée d'affect très peu chargée de pathos et qui racontait une histoire terrible donc oui la Shoah ça marque pour moi le début d'un engagement politique mais aussi ça a été la première fois que vous avez connu que tu as connu les racismes moi j'ai pas connu le racisme enfin connu les découvertes c'est la découverte du racisme c'est la découverte du racisme c'est un documentaire un documentaire où ça parle très peu de racisme en fait où ça parle en fait où même dans nuits brouillards la dimension religieuse raciale de la de la déportation de l'extermination est pas tout à fait signalée pas tout à fait dite dans le mot on dit les déportés on dit jamais les juifs on dit jamais donc c'est un documentaire dans lequel la question raciale est assez occultée mais oui c'est ma première rencontre avec une extermination de masse un génocide voilà et c'est ça me marque énormément c'est un moment où je commence à m'engager pour essayer de comprendre ce que c'est que le racisme puisque c'est que que la que l'antisémitisme et ça va marquer je pense une partie de ma jeunesse c'est comme ça que je m'engage en tout cas alors après dans la littérature c'est un thème compliqué parce que il y a tellement d'histoires qui sont des histoires vraies qui sont à raconter dans la Shoah telle qu'elle s'est déroulée qu'on hésite à faire de la fiction parce que la fiction est toujours en deçà de la réalité moi j'ai fait deux fictions à partir de la Shoah en étant parfaitement conscient de l'ambiguïté de la chose qui consiste à raconter des choses qui n'ont pas eu lieu parce qu'elles sont métaphoriques et en même temps je les ai mises à distance de la Shoah en travaillant sur autre chose le premier texte c'est mon frère David que j'ai écrit en réfléchissant sur l'idée du double déjà et sur l'idée d'un homme qui survit parce qu'il se crée un double une sorte de frère jumeau avec qui il entretient un rapport fraternel d'entraide alors qu'il n'existe pas comme on le découvre au fur et à mesure que le livre avance enfin que la nouvelle avance et une deuxième nouvelle qui s'appelle Mouvement blanc qui elle m'intéressait parce qu'elle reprenait une idée qui me paraissait intéressante qui était celle de la de l'usurpation d'identité par deux nazis c'est l'histoire de deux chefs de camp qui font jouer en fait à leur place pour gagner contre l'autre chef de camp des grands maîtres d'échec qui sont eux-mêmes prisonniers donc dans cette nouvelle c'est une métaphore de la c'est une métaphore de la de la prison c'est-à-dire que les les vrais prisonniers évidemment ce sont les grands maîtres mais en même temps les pions ce sont ceux qui ne maîtrisent pas les échecs comme eux et qui sont les chefs de camp donc il y avait une sorte d'inversion de la de la ce qu'on peut appeler la possession de la maîtrise du jeu qui était contradictoire avec la liberté et je trouvais que c'était intéressant d'avoir ce travail métaphorique où finalement les seuls qui sont vraiment libres c'est ceux qui qui maîtrisent le jeu et ceux qui sont vraiment prisonniers c'est ceux qui sont qui ne font que répéter ce que leur conseille les grands maîtres mais ce sont ces deux seules fictions que j'ai faites sur la Shoah et sinon oui c'est un thème que j'essaie en permanence de retrouver parce que je trouve que c'est un des moments de l'humanité les plus dramatiques et les plus enfin qui exigent le plus la révolte possible y compris dans dans la Novalie je reprends encore cette idée du tatouage sur le bras du grand-père dans des personnages ce tatouage qui en fait lorsque l'enfant le voit il voit marquer le mot oasis alors qu'en fait le mot oasis à l'envers c'est 5 1 4 etc et donc en fait il le voit à l'envers et le grand-père lui raconte une histoire fausse qui est de dire je me suis gravé le mot oasis parce que quand on a quitté l'Europe on a trouvé ici un oasis il transforme finalement un tatouage qui est un tatouage d'oppression en une symbolique de liberté et ça m'intéressait cette inversion de la logique pour ce personnage-là mais c'est vrai que ça traverse vraiment mon il y a toujours une référence à la Shoah je ne sais pas je suis parfaitement goye mais sans doute l'idée de l'oppression l'idée de l'injustice qui est faite à un individu qui n'a fait que naître dans une situation c'est quelque chose qui m'a toujours extrêmement frappé et je crois que ça représente vraiment pour vous l'injustice oui c'est ça en général c'est l'injustice parce que c'est la première injustice intolérable que vous avez découvert quand vous étiez enfant oui oui bien sûr l'une des choses les plus difficiles c'est de rendre un dialogue c'est d'écrire un dialogue évidemment il y a une différence énorme entre le dialogue spontané et la spontanéité c'est une apparence qu'on doit oui qu'on doit reconstruire quand on écrit voilà le dialogue c'est l'une des choses les plus dures dans les romans parce qu'on est pris entre deux tendances qui sont des tendances naturelles la première c'est de se dire qu'est-ce que je dirais dans la vraie vie pour essayer de l'écrire justement comme on le dirait pour garder du naturel en sachant que ce naturel de la langue et de la vie vient s'opposer au naturel de l'écriture et du roman et que c'est pas la même chose du tout sinon on risque d'avoir des dialogues qui sont des dialogues vides, creux et assez peu denses et je sais que dans la première version de l'anomalie qui était plus longue j'avais cette sorte d'absence de densité dans les dialogues que j'ai entièrement reprise pour justement retrouver quelque chose qui est de l'ordre du roman et quitter l'univers de ce qu'on peut appeler le scénario parce que dans une série dans un film dans tout l'univers cinématographique vous avez des moments qui sont soutenus par l'image soutenus par le cadrage et dans lequel le dialogue peut se permettre des oui non enfin des choses qui sont plates la platitude la platitude ne peut pas se trouver présente dans le roman il faut qu'on supprime ces moments qui sont des moments de vide des moments d'absence des moments de blanc pour obtenir quelque chose qui tout en restituant l'idée du blanc l'idée du manque et l'idée du vide sont des romans des dialogues de romans et ça c'est assez complexe et aujourd'hui le vrai danger c'est d'être influencé par le cinéma les séries dans lesquelles il y a une dilution du dialogue dans lesquelles il y a une sorte d'élasticité un peu molle de ce qui se dit entre deux personnages et il faut éviter ça je crois que ce qui fait ce qui est ma faiblesse et ce qui d'une certaine manière fait ma force lorsque j'écris c'est que je ne suis jamais dans ma langue maternelle j'ai toujours des doutes je fais partie de ces gens qui lorsqu'ils répètent indéfiniment le mot crayon finissent par le vider de son sens crayon, crayon, crayon et au bout d'un moment je ne sais plus ce que veut dire le mot crayon et c'est une expérience que tout le monde peut faire d'ailleurs c'est presque une expérience de philosophie quotidienne ou même de philologie quotidienne de comprendre que le signifié du crayon au bout d'un moment échappe à son signifiant et moi je suis toujours là-dedans c'est-à-dire que j'ai toujours une hésitation sur le bon usage c'est aussi parce que je suis un autodidacte de la littérature c'est-à-dire que j'ai beaucoup lu mais j'ai aussi une histoire de formation qui passe par les mathématiques par les sciences et donc je suis arrivé à la littérature autrement justement par une absence de formation et donc j'ai eu longtemps des carences que j'ai essayé de combler en lisant des livres sur la littérature et la deuxième chose qui fait aussi peut-être une certaine fragilité c'est mon rapport à langue française de l'âge de 3 ans à l'âge de 7 à 8 ans j'ai baigné dans un univers linguistique qui était l'univers anglais j'habitais en Angleterre et donc je passais ma journée tous les jours à l'école en Angleterre et à un moment donné je ne suis pas arrivé à un bilinguisme total parce que par exemple le vrai bilingue compte dans toutes les langues et moi je ne compte qu'en français cet apprentissage de l'anglais le fait que je parlais à l'âge de 7 à 8 ans à peu près aussi bien anglais que le français fait que j'ai encore aujourd'hui dans le rapport à la langue française des anglicismes que je vois que je perçois qui sont par exemple la difficulté que j'ai à placer les adjectifs et les compléments de nom dans le bon ordre ou savoir si ma phrase se comprend dans cet ordre là donc ça me donne finalement un avantage compétitif énorme si j'ose dire qui est le fait que la langue est plus modulaire pour moi que pour beaucoup elle est vraiment très modulaire c'est-à-dire que je peux ne jamais hésiter sur une phrase donnée à retravailler pendant assez longtemps déplacer des virgules réorganiser changer le sujet éviter la passivité revenir à de l'actif et ce n'est pas le propre de l'écrivain ça ? c'est peut-être le propre de l'écrivain c'est pour ça que c'est un avantage véritablement c'est que les écrivains par définition ne sont jamais dans leur langue maternelle on est toujours sur un doute sur ce que c'est que la langue et on est aussi et ça c'est le propre des Olympiens je pense sur une certitude que le réel échappe à la langue et que la langue ne va jamais couvrir l'intégralité du réel les linguistes savent très bien que l'absence d'accès au langage crée de la violence et je me souviens de je crois que c'est c'est benveniste je ne suis pas certain que c'est benveniste en tout cas un linguiste passe un certain nombre de mois à aller au flagrant délit et au procès d'une chambre correctionnelle dans lequel effectivement des jeunes gens des jeunes femmes passent en procès pour violence et ce qu'ils constatent c'est que le vocabulaire de la justice et le vocabulaire tout court leur manque est qu'une partie de la violence qui est exercée par la société vient de cette absence de maîtrise de la langue et je pense que c'est la maîtrise de la langue apporte un rapport au monde qui est un rapport plus pacifié et qu'au contraire l'absence de vocabulaire l'absence d'accès finalement à ce qui constitue la structure mentale du monde crée de la violence et ça j'y crois vraiment je suis absolument persuadé que la non-maîtrise de la langue c'est quelque chose qui amène de la violence et c'est pourquoi l'apprentissage du français l'apprentissage de la langue du pays dans lequel on vit c'est fondamental parce que ça adoucit c'est pas seulement la musique qui adoucit les mœurs en fait c'est la langue et la possession de la langue qui adoucit les mœurs sinon pour revenir à la création littéraire à partir de son rapport à la langue je crois que ces deux fragilités donc la question d'un rapport complexe à la langue maternelle et du doute en permanence qu'on peut avoir sur les mots et la question d'une ambivalence par rapport à une seconde langue c'est assez fondateur chez moi et il m'arrive d'ailleurs dans l'anomalie d'avoir un chapitre qui pour moi est traduit de l'anglais je l'écris directement en français mais je sais qu'il a été traduit de l'anglais dans ma tête par exemple à un moment donné il y a la phrase c'est de la fichu bonne télé c'est quelque chose qui est dit par un producteur à partir d'une rigide où il regarde une émission et je sais que pour moi c'est absolument pas c'est de la fichu bonne télé c'est it's fucking good tv et évidemment j'ai presque eu du mal à écrire la phrase en français alors que je l'avais parfaitement en anglais et l'intégralité d'ailleurs du déroulé pour moi se passe dans une langue qui n'est pas le français et que j'ai dû finalement transcrire pour obtenir une sorte de naturel de la situation de la télévision américaine et c'était très agréable à faire en fait parce que c'était comme si j'assistais à une scène en anglais et comme si je la traduisais pour faire le livre et donc vous êtes traducteur Hermé Lételier mais tous les auteurs sont traducteurs bah oui tous les auteurs sont traducteurs même que tous les traducteurs sont auteurs c'est vraiment deux mêmes métiers et même quand on écrit en français on traduit en français quelque chose qui n'est pas présent en français d'au départ la pensée évidemment vient du français je pense qu'on pense dans une langue mais simultanément la transcription pour faire des phrases qui sont destinées à devenir des romans des livres ou des poésies n'est pas l'expression de la pensée c'est à dire c'est la traduction en mots de la pensée même si la pensée se déroule dans une langue donnée vous commencez votre roman l'anomalie publique et vous commencez par tuer quelqu'un ça compte pour rien mais est-ce une rime parce que dans une vidéo quelqu'un un et rien ça rime non ça rime pas véritablement c'est musical bon évidemment dans un cas il y a une diérèse il y a un rythme oui mais il y a un rythme très important il y a un rythme qui est 1 2 3 4 1 2 3 4 auquel je tenais je tenais à la nasale je tenais à l'absence du nœud pour montrer qu'on était dans un roman noir il fallait l'absence du nœud mais bien sûr mais aussi et puis simultanément je voulais et ça c'était important que cette phrase résume l'intégralité du livre or c'est le cas c'est à dire que je dis pas que c'est la phrase unique et parfaite pour commencer ce livre mais en tout cas elle marche bien très bien et elle marche bien aussi parce que elle a été l'objet d'un long travail et en même temps d'un travail très rapide et j'ai déplacé ce chapitre là en première partie alors que c'était pas la première partie donc déplacer un chapitre pour en faire le premier chapitre d'un roman c'est un choix il y a une théorie des commencements en littérature qui fait que le premier chapitre va orienter l'intégralité du texte ensuite dans une direction donnée et là la théorie marche et marche pas à la fois elle permet d'accrocher le lecteur et de le faire rentrer dans le roman sans qu'il ait envie d'en sortir parce qu'il veut savoir ce qui va se passer donc ça c'est une sorte de jeu finalement d'hameçonnage qui est intéressante et simultanément ça ne marche pas parce que juste après on va l'en faire sortir et donc on va lui proposer un deuxième type de roman qui va être celui de Misol un troisième type de roman qui va être celui de Lucie et au fur et à mesure on va lui faire comprendre il va comprendre tout de suite d'ailleurs que ce qui lui est proposé c'est un itinéraire au sein des personnages et au sein des histoires jusqu'au moment où toutes ces histoires vont se combiner pour n'en former qu'une seule avec à chaque fois une chute une chute qui est une chute d'accrochage où on essaye à la fin du chapitre de lui dire attends ça continue on va passer à autre chose mais voilà un nouveau type de chapitre et on commence par cette première phrase parce que c'était à mon avis la meilleure façon de commencer ce roman et ce système de construction finalement c'est assez ça dit quelque chose de la construction d'un roman parce qu'il y a du deuil il y a du sacrifice il y a justement de la reconstruction après une première écriture pour aller vers le lecteur je voudrais dire deux choses bon d'abord que vous racontez dans une anecdote quand vous étiez journaliste journaliste scientifique et vous êtes arrivé d'acheter votre article de les lire jusqu'à la fin sans savoir et de découvrir juste à la fin que c'était vous qui aviez écrit cet article mais voilà ça c'est une anecdote et je crois qu'elle est vraie elle est révélatrice en fait elle est révélatrice je crois que maintenant on peut prendre n'importe l'anomalie mais aussi tous les autres livres vous avez vraiment une écriture très reconnaissable sauf dans un des livres différente mais très reconnaissable sauf dans un des livres qui s'appelle Le poulpe je ne l'ai pas lu et qui est un livre que j'ai écrit en deux mois à la demande de Jean-Bernard puis qui m'avait dit un poulpe ça s'écrit en deux mois ou ça ne s'écrit pas et c'était un livre de 150 000 signes donc 150 000 signes en deux mois ce n'est pas du tout mon rythme et je me suis coulé dans cette logique pour écrire extrêmement rapidement un texte que finalement j'oublie aujourd'hui que j'ai écrit dont je ne suis pas honteux c'est juste que stylistiquement c'est une pure efficacité une pure efficacité exactement comme quand j'ai acheté mon propre texte ce qui était quand même très agaçant parce que je l'avais payé cher 30 euros je crois l'équivalent l'équivalent de 30 euros ce qui était pas mal parce qu'à l'époque on était presque payé ça au feuillet et donc j'ai acheté de quoi écrire un feuillet et demi ou deux feuillets le prix de mon propre feuillet en fait ça veut dire un truc extrêmement net pour moi c'est que pendant 10 ans j'ai été journaliste pendant 10 ans j'ai donc écrit du texte de manière quasi automatique en respectant les codes du journalisme que j'avais appris à l'école et qui étaient qui, quand, quoi, comment les célèbres logiques de l'écriture journalistique dans lesquelles il ne faut absolument rien oublier sinon il manque quelque chose au lecteur et puis on apprend aussi trois choses dans les écoles de journalisme on apprend à essayer de mettre au moins de substantivation possible donc de passer par une lecture dans laquelle le verbe est plus présent que la substantivation d'un verbe on essaie de ne pas passiver et on essaie de densifier voilà une fois qu'on a appris ces trois choses-là on arrive à écrire un livre un article et lorsque j'avais lu mon article qui je me souviens encore était un article sur les turbines des centrales nucléaires j'avais composé donc les mots turbines centrales nucléaires on avait le début de l'article et on n'avait pas la fin et on décidait selon le début de l'article si on continuait à le lire je trouvais que c'était pas mal que c'était assez dense et donc j'ai dépensé j'ai dépensé l'argent pour pouvoir lire l'article pour en faire un deuxième et arrivé au bout je vois que j'avais écrit deux ans plus tôt et que c'était signé par moi et ça m'a dit quelque chose en fait de l'écriture c'est-à-dire que premièrement on oublie du jour au lendemain l'information dont on a disposé à un moment donné et puis la deuxième chose c'est que l'écriture n'était absolument pas reconnaissable elle était complètement standard il existe une écriture standard oui mais on n'écrit pas de la même façon ni de la même manière il existe une écriture standard il existe une écriture de jargon jargonnante qui est celle de quasiment toutes les professions qui peut parfois dans le politique devenir ridicule ce qu'on appelle la langue de bois mais qui dans d'autres univers se situe autrement puis il y a l'écriture qu'on peut appeler littéraire et il faut désapprendre oui et j'ai désappris c'est-à-dire que j'étais à un moment donné à la fois journaliste et écrivain et je devais basculer d'un type d'écriture à une autre en permanence et elles se coloraient l'une l'autre et j'avais beaucoup de mal en fait à écrire des livres des romans parce que j'étais coloré par un type de système d'écriture en tête qui était automatique même ce qui marque le plus dans en tout cas dans mes formations de dans toute ma formation ce qui m'a le plus marqué je pense que c'est la logique si je devais si je devais y réfléchir qu'est-ce qui m'a le plus marqué c'est la logique et les probabilités qui sont deux éléments deux branches finalement est-ce que je peux donner un exemple oui oui bien sûr merci par exemple vous dites les fucus à soif ses feuilles brunes s'enroulent dans leur sécheresse des branches sont déjà mortes il incarne dans son pot de plastique la désolation même si tant est que le verbe incarné convienne à une plante verte voilà ça c'est c'est absolument typique de votre oui en fait je suis toujours du s'interroger sur la langue je suis toujours fasciné par des choses qui sont la métaphore la métonymie etc pour moi le mot un verre en plastique par exemple ça me fascine parce qu'évidemment c'est c'est deux d'abord c'est deux métonymies c'est-à-dire que compatibles et d'un seul coup on se retrouve face à quelque chose qui de niveau linguistique est une sorte de petite monstruosité mais ça marche très bien tout le monde il y a un verre bah oui parce que c'est comme ça on a réfléchi et moi j'aime énormément ça j'aime énormément regarder la structure des mots et essayer de regarder d'où ils viennent comment ils ont été formés comment ils ont finalement fait disparaître d'autres mots et toute la langue est composée comme ça je veux dire le mot renard a remplacé le mot enfin le mot renard a remplacé le mot goupille etc voilà voilà la poubelle maintenant est quelque chose qui était un préfet de police qui n'avait pas un nom ridicule jusqu'au moment où il a donné son nom à la poubelle a fini par remplacer quelque chose une fois de plus dont on ne sait pas comment ça pouvait s'appeler avant qu'est-ce qu'il y avait qu'est-ce qu'il y avait qu'est-ce qu'était une poubelle avant d'avoir les poubelles donc tout ceci moi ça appartient à un univers de fascination linguistique et souvent je regarde l'étymologie de manière assez spontanée pour essayer de comprendre j'aime bien cette idée-là j'aime bien aussi l'idée que les prénoms ont une histoire bon Wolfgang Wolfgang Amélius Mozart ok Wolfgang ça veut dire le chemin des loups ce tome s'appelle le chemin des loups c'est bien c'est intéressant et je regarde toujours ça parce que je trouve que ça amène de l'étrangeté une forte je ne dirais pas de poésie parce que le mot est galvaudé mais ça amène en tout cas un rapport extrêmement distancié à la langue et j'ai besoin de ça parce que la langue est très très mobile ça crée de la curiosité oui mais pour moi aussi ça veut dire le Bernard c'est le courage de l'ours donc on a une série de mots toujours très anciens c'est pour ça que quand je vois des candidats à la présidentielle exiger que les gens portent des noms français ça me fait rire tellement c'est saut pour moi la phrase la plus caricaturale c'est ma fourrure de solitude jamais ne réchauffera le monde pour moi c'est absolument odieux comme type de phrase c'est oui mais très difficile à écrire en même temps en l'écrivant j'avais presque un fou rire en l'écrivant parce que j'aurais pu la voir sous la plume d'écrivain pour qui parfois j'ai du respect et parfois pas du tout et donc ce type de phrase qui est finalement une sorte d'écriture très auto-centrée n'aurait pas été présente dans le livre si j'avais pas eu cet écrivain qui passait par une phase dépressive un petit peu quand je dis que c'est du Jean-Kelévitch sous LSD c'est un peu pour rire mais c'est un petit peu comme ça que je voyais et donc ça me permettait de décrire des phrases comme ça qui auraient été donc absentes et c'était quand même un plaisir parce que malgré tout je comprends qu'on ait envie d'écrire comme ça parfois moi lorsque je surprends dans mes propres textes des phrases de cette nature je les gomme et je souris mais parfois ça peut m'arriver d'écrire sous moi comme dirait dans un article extrêmement méchant Philippe Lançon donc je trouve que ça doit être présent dans un livre pareil ce qui m'a fait beaucoup rire c'est que ce sont des passages qui ont été extrêmement appréciés par des critiques et qui ont trouvé que c'était formidable alors que moi ça me sort par les trous de nez mais je trouvais que c'était bien qu'il puisse y avoir au sein du monde critique des gens qui appréciaient énormément ça en tout cas chacun a le droit de s'amuser comme il veut absolument avant de pas se chier Quand on n'est pas aimé on ne les compte pas en réalité c'est parce que je crois les narrateurs c'est pas les narrateurs c'est les héros achètent un billet d'avion qui est très très cher et donc c'est ironique et c'est une syllabes Oui c'est une syllabes c'est-à-dire que par définition c'est aussi une inversion des expressions à l'oulipo il y a une tendance naturelle à ce qu'aucune expression qui relève de ce que nous appelons le langage cuit puisse rester cuite la langue cuite c'est une langue qui a perdu son sens Oui et qui parce qu'elle a été trop utilisée a fini par perdre de sa crudité donc en inversant en trichant avec la langue en disant quand on n'est pas on ne compte pas on rend d'une certaine manière un peu de vie à une expression qui n'en a plus et on finit par mieux comprendre ce qu'elle signifiait et je trouve que c'est un travail qui est un travail sur la langue qui est très propre à l'oulipo même si évidemment tous les écrivains travaillent dans cette direction-là mais ressusciter la langue c'est ça aussi utiliser des mots qui sont légèrement décalés légèrement déformés des expressions qu'on va faire bouger ça fait partie du travail Je crois que langage qui est un mot de Desnos c'est un poème qu'il a écrit en effet et c'est la production antonymique de langage cru je voulais dire Oui, en fait Desnos commence un poème par ce vieillard encore violet etc. Et donc en disant ce vieillard encore violet évidemment la logique c'est de comprendre que le violet est l'antonyme du vert et que Desnos va dans ce poème inverser toutes les logiques linguistiques qu'on connaît donc tous les mots vont être inversés et c'est ça qui est intéressant dans la crudité de la langue c'est qu'en fait souvent c'est le fait de décuire plutôt que de rendre cru La langue cuite c'est quoi ? C'est une langue qu'on utilise beaucoup trop et dont on finit par oublier le sens profond le sens étymologique ou le sens primaire des choses si on dit couper les cheveux en quatre on ne sait plus ce que ça signifie si on ne connaît pas l'expression mettre la charrue avant les bœufs si les enfants ne savent pas ce que c'est qu'une charrue ils ne savent pas que mettre la charrue avant les bœufs ça n'a pas de sens donc il faut en permanence se poser la question de ce que veut dire les expressions et en les inversant dans un texte dans un roman on va décuire l'expression c'est quelque chose qui est systématique à l'oulipo c'est le rôle de l'écrivain d'un côté ça me fait penser évidemment à maladroit de que non d'un exercice de style qui est vraiment le mode d'emploi du cliché du matériel cuit de l'autre côté ça me fait penser aussi que la catacrèse c'est à dire la métaphore lexicalisée fait partir de la langue quand on dit une tête d'ail les bras d'un fleuve etc c'est la langue qui est partie d'une image figurée et qui est devenue tout simplement les mots pour la chose c'est dans c'est dans maladroit de queneau qu'il y a la phrase qui va rester qui est c'est en écrivant qu'on devient écriveuron bien sûr il ajoute tiens elle est pas mal celle-là et je vais la garder c'était d'ailleurs la bande d'annonce de l'édition de la première édition des exercices des styles exactement publié chez Gallimard voilà et donc cette idée de prendre des mots de les bousculer de faire autre chose que ce qu'ils veulent dire au départ c'est une idée assez présente chez les oulipiens en général et je pense que c'est même ce qui les fédère il y a d'autres choses comme l'usage de la contrainte mais ça c'est presque un usage ludique et permanent de la langue et du jeu dans la langue que procure la modification la permutation le contre-paix l'ajout de suffixe ou de préfixe à un moment donné ça crée finalement de la bousculade dans la langue qu'on peut trouver d'ailleurs chez d'autres écrivains comme Gary qui sont très très loin de l'oulipo mais qui joue avec ça dans par exemple la vie de Vansoie qui est un texte dans lequel la langue bouge comme jamais elle a bougé peut-être avant qu'il n'arrive sur la scène même Aragon même Céline ne joue pas comme ça chez les oulipiens ce qui est intéressant aussi peut-être même plus intéressant c'est les clinamènes les clinamènes parce que là c'est les réfus de la contrainte qu'ils ont choisi c'est pas vraiment les réfus mais c'est enfreindre une contrainte qu'on a choisie et qu'on pourrait respecter et donc en réalité les clinamènes est une double liberté qu'est-ce que vous en pensez ? Il faut d'abord se souvenir clinamènes c'est du grec et c'est chez Epictet qui a une vision de la création du monde assez complexe les atomes qui sont cette idée grecque finalement de l'unité élémentaire de matière filent de manière parallèle dans un espace qu'on connaît mal mais de temps en temps un atome s'échappe de ces parallélismes et va finalement atome après atome créer le monde et cet atome qui s'échappe c'est le clinamène donc c'est une sorte d'échappatoire par rapport à la création elle-même et qui donne naissance à quelque chose donc c'est ça l'idée qui est au départ pour les olipiens le clinamène c'est effectivement travailler sous contrainte et à un moment donné volontairement en sachant qu'on pourrait respecter la contrainte ne pas la respecter mais est-ce que la cause est un général esthétique la raison est double je pense ça peut être une raison d'abord fictionnelle c'est-à-dire qu'on a besoin de s'échapper de la contrainte pour dire ce qu'on a envie de dire ou tout simplement d'avoir un petit espace de liberté supplémentaire et puis il y a peut-être une autre raison qui est une raison plus profonde qui est le désir de montrer que la liberté de la liberté c'est-à-dire la liberté du clinamène crée de la fécondité et elle en crée justement parce que c'est le moment où on va partir ailleurs dans la vie mode d'emploi de Georges Perec il a une des contraintes qui est le manque il a une des contraintes qui est justement la petite déviance par rapport à sa propre contrainte et il l'applique oui parfois la rigidité la rigidité dans l'application de la contrainte peut entraîner enfin peut faire obtenir des résultats qui sont moins intéressants je trouve que l'application du clinamène très souvent est plus intéressante que l'application de la contrainte pure et dure et en tout cas je voudrais savoir vous non pas en tant que président de l'unico mais vous en tant qu'Hervé l'étalier est-ce que vous pratiquez aussi les clinamènes ou pas ? assez peu parce qu'en fait mes contraintes sont très souples donc je ne suis pas amené à écrire par exemple comme Perec une disparition ou les revenantes si je devais travailler sur une forme lippogrammatique c'est-à-dire une forme où on se prive d'une lettre je la respecterais de bout en bout parce que l'intérêt c'est vraiment de la respecter c'est ce que fait Perec sur ces deux livres l'un qui ne contient que des E et l'autre qui n'en contient aucun en revanche je comprends assez bien cette idée d'un cahier des charges assez puissant dont de temps en temps on se fixe comme règle de s'échapper pour ma part comme mes contraintes sont des contraintes plutôt de l'ordre du sémantique et assez plus du linguistique c'est-à-dire que je ne m'applique pas beaucoup de contraintes de langue mais beaucoup de contraintes de récits je ne suis pas amené à sortir de la logique fortement mais par exemple dans l'anomalie je sais que pour le bien du récit j'ai cassé un chapitre en deux qui aurait dû être un chapitre unique et je le fais parce que je ne vois pas l'intérêt de freiner la lecture pour le respect de la sacro-sainte contrainte c'est-à-dire qu'il n'y a pas pour moi une sanctification de la contrainte il y a des œuvres oulipiennes et des œuvres qui sont également oulipiennes d'un certain côté mais pas strictement oulipiennes de s'exprimer de se développer de s'amplifier et en l'occurrence en cassant ce chapitre en deux j'ai rendu le début de la première partie du livre plus dynamique donc le dynamisme a été rendu possible par l'usage du Klinamène effectivement je crois on peut dire que la contrainte est un moyen et une fin aussi c'est les deux on peut dire que la contrainte est un principe la contrainte est un instrument en tout cas c'est un outil un outil qu'utilisent les écrivrons qui sont les forgerons oui il y a ces deux positions simultanées à l'oulipo c'est à dire d'un côté principe de l'autre côté outil avec l'idée que ça peut être un peu contradictoire c'est à dire que si c'est un principe ça veut dire qu'on pourrait s'en passer alors que si c'est un outil ça veut dire que c'est nécessaire les deux existent par exemple il m'arrive de rajouter une couche ce qui veut dire que ça n'ait pas été un outil ça veut dire que la couche supplémentaire de contrainte que je vais mettre sur un texte va m'apporter de la diversité c'est ça qui va m'intéresser c'est à dire l'usage finalement à un moment donné de la contrainte va amener le récit à diverger alors que sinon il serait resté sur ses rails et l'usage de la contrainte va faire une sorte d'aiguillage qui fait que je sors de mon récit traditionnel pour arriver dans une direction que je n'ai pas envisagée au départ là c'est un principe et si c'est un outil ça veut dire que c'est la contrainte elle-même qui va structurer tout le récit je crois que l'oulipo a beaucoup travaillé sur l'interduction justement parce qu'il dit bon la traduction homosémantique est la traduction que savent faire les traducteurs en général ce que font les traducteurs n'est que de la traduction homosémantique c'est à dire qu'on rend les sens du texte les sens des mots et ils inventent toute une série des mots une terminologie bien olipienne la traduction homophonique la traduction antonymique etc est-ce que la traduction est importante pour l'oulipo je crois que c'est essentiel parce que en fait dans l'idée de la traduction il y a l'idée du passage d'une frontière voilà et on peut traduire du français vers le français c'est à dire on peut très bien décider qu'on va traduire par exemple un texte de victor hugo dans un français qui sera un français prosifié on peut très bien imaginer qu'on va faire passer la recherche du temps perdu dans l'univers du décasyllab et le réécrire intégralement dans cette dimension là c'est pas plus complexe de faire ça que de traduire l'odyssée en respectant le système ternaire en respectant la rime en respectant toute une série de règles qui sont existantes dans la langue d'origine et qui sont perdues systématiquement lorsqu'on passe dans une autre langue donc en fait l'idée de passer d'une langue à une autre c'est pas plus complexe pour un oulipien que de passer de sa propre langue à une autre technicité dans sa propre langue dans laquelle il y aurait des choses imposées lorsque quelqu'un traduit les sonnettes de Shakespeare il doit choisir soit il traduit la mélodie donc quelque chose qui a à voir avec l'accent tonique donc en général on passe de l'accent tonique anglais à l'alexandrin ou au décasyllab soit on garde la rime soit on garde même les deux si on y arrive soit on garde le sens mais garder les trois à la fois c'est absolument impossible et donc il y a forcément de la perte toute la question c'est de faire que cette perte soit une perte par rapport à ce qui a été dit dans une langue et qu'il n'y ait pas de perte dans la nouvelle langue dans laquelle on arrive et donc de remplacer la perte par un ciment qui viendrait de la nouvelle langue dans laquelle on aboutit il y a une notion qui me paraît très importante dans la traduction c'est la notion de langue avale et de langue amont c'est quelque chose qui a été développé de manière très intelligente par David Bellos dans un livre qui s'appelle Le poisson et le bananier et dans Le poisson et le bananier qu'est-ce qu'il dit ? il dit que lorsque on a voulu traduire la Bible en malais on s'est rendu compte que le figuier arbre de la connaissance n'avait pas de sens d'ailleurs pour nous c'est le pommier mais c'est le figuier à l'origine donc n'ayant pas la possibilité de faire comprendre ce que c'était que le figuier ils ont pris le bananier donc la Bible en malais Ève et Adam sont au paradis et ils sont face à l'arbre de la connaissance qui est le bananier bien ça c'est ce qu'on appelle la traduction avale c'est-à-dire qu'on va vraiment vers le peuple vers lequel on veut aller à qui on veut s'adresser à qui on veut faire comprendre un concept et la traduction amont c'est l'inverse on veut respecter quelque chose de la langue d'origine et dans ce respect on veut faire passer aussi quelque chose qui est spécifique à la langue d'origine donc ça veut dire qu'on va traduire Kafka en respectant la dimension de l'allemand de Kafka qui est un allemand d'un homme qui écrit en allemand mais qui est tchèque vous êtes favorable à quoi ? ça dépend je pense que vraiment oui ça dépend c'est vrai ça dépend c'est vraiment une réponse qui doit être extrêmement adaptée à ce qu'on traduit il peut y avoir un avantage réel à traduire vers la langue dans laquelle on se destine et c'est en particulier vrai pour du roman c'est vrai pour quelque chose qui est de l'ordre justement du fil narratif extrêmement important où on veut ne pas perdre le lecteur avec de la question de langagière et quand on veut traduire un poème et bien il faut essayer de respecter le plus possible la rythmique la rymique ce qu'a voulu dire le poète le tout dans un univers de langue et pas l'univers d'origine pour reprendre l'idée de Jacques Roubault lorsque Jacques Roubault écrit des haïkus il respecte la forme du haïku de manière stricte au point parfois de devoir scinder un mot au point de devoir réorganiser sa phrase pour qu'elle accepte le système 575 donc les deux sont possibles aller vers l'aval donc aller vers la langue de l'autre et puis respecter quelque chose qui vient de l'ancien dans le cas qui moi m'intéresse le plus qui est la traduction d'une contrainte qui est un problème supplémentaire qui est une contrainte par exemple une contrainte de l'hypogramme dans lequel on fait disparaître une lettre il est clair que là c'est la contrainte qui doit être le fil directeur du traducteur et que si on traduisait la disparition littéralement on n'y arriverait pas c'est à dire qu'on a droit à des choses auxquelles on n'a pas le droit en plus c'est à dire que d'un seul coup un champ de possible s'ouvre pour le traducteur qui lui était interdit dans la langue d'origine et un champ d'interdit disparaît donc par exemple dans la disparition il n'y a pas le mot porte il n'y a pas le mot fenêtre mais en anglais on peut avoir le mot do le mot do et le mot window il n'y a aucun problème donc pourquoi ça doit l'interdire ? on a là un travail d'adaptation et même de réécriture c'est à dire qu'un traducteur qui doit réécrire une œuvre olipienne qui doit traduire une œuvre olipienne doit la réécrire intégralement doit entièrement repasser à travers la boulinette de la contrainte l'intégralité du texte Tu as écrit un très beau recueil des poèmes qui s'appelle Les Indiens et est-ce le seul recueil des poèmes que tu as écrit ? En fait la poésie est un genre court dans lequel je me lance uniquement lorsque j'ai un projet donc là j'avais un double projet qui est de rassembler des textes qui étaient des textes sous contrainte écrits avec des formes que j'expérimentais et puis des poèmes pour mon fils puisqu'il avait à l'époque 4, 5 ans, 6 ans voilà et que c'était un moment de rapport privilégié avec lui qui était assez intéressant à vivre pour un père donc j'avais écrit Indien et puis depuis je travaille sur des formes comme la vie de l'anel j'ai fait des bizarreries qui se trouvent aussi dans tes romans oui oui qui se trouvent aussi dans mes romans c'est une forme que j'aime énormément qui a été exploitée par bien sûr Boulmier en France mais ce qui m'intéresse plus c'est parce qu'on fait par exemple des poètes comme Dylan Thomas qui est un poète gallois et qui écrit une très belle vie de l'anel pour son père qui s'appelle Do not go gentle into that good night et qui a une forme formidable parce qu'il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans la poésie c'est le retour un peu de manière lancinante d'un système en l'occurrence dans la vie de l'anel les deux premiers les premiers et troisième vers du premier tercet reviennent en permanence pour faire une sorte de mélodie intérieure comme on peut trouver dans le pantoum chez Baudelaire et je trouve que la vie de l'anel est une forme à la fois extrêmement légère et extrêmement dense parce qu'elle permet de dire énormément de choses et moi je la travaille sous des formes extrêmement courtes j'aime énormément les villanelles de quatre syllabes par exemple ou de encore plus court que ça enfin de cette dimension là quoi et j'ai aussi travaillé le haïku dans une forme qui était l'herbier des villes qui sont donc des résidus urbains de la lunette écrasée en passant par le chewing-gum en passant par le sac plastique ou la bouteille des viants écrasée donc quelque chose qui s'intéresse à ce qui est à la fois proche de l'art Mertz donc un art qui est l'art du déchirement l'art du détritus l'art du rejet l'art du rebut quelque chose qui tourne autour de ce que c'est que la civilisation de la consommation donc du dérisoire et de la magnification des objets c'est-à-dire on pourrait en lire deux oui on peut regarder ça parce que tous les fumeurs alors pour tous les fumeurs adoreront donc ce sont des haïkus donc qui obéissent vraiment à la règle du 575 vivre tue aussi dis-moi ce qui ne tue pas paquet qui sait tout puisque sur le paquet il y a écrit fumez tue voilà mais parfois il y a des phrases qui sont toutes bêtes et que j'aime énormément qui est par exemple la bouteille de plastique écrasé qui est tout au long du monde a été pissée cette fois par un dinosaure alors j'aime bien ce type de haïkus parce qu'il obéit quand même à la règle du haïkus c'est-à-dire aller du particulier au général et donc là ça permet de parler d'une bouteille de plastique écrasé mais de la rattacher directement à l'histoire de l'évolution l'histoire de la planète Terre les 6 milliards d'années qui nous séparent de la création de la planète et de la vie des dinosaures qui quand même ont disparu il y a presque 65 millions d'années donc en très peu de place en 17 syllabes on arrive à caser tout ça et c'est ce qu'on aime vous parlez aussi dans assez parlé d'amour et cela sera repris et implifié dans toutes les familles heureuses de Piet est-ce que vous pourriez nous en parler parce que c'est vraiment un personnage un personnage captivant je dirais c'est pas un personnage c'est pour ça que c'est peut-être plus fort l'idée de travailler sur un personnage comme Piet ou plutôt d'introduire la vie de Piet dans ce livre c'est aussi le désir d'une certaine manière de catharsis c'est-à-dire de passer d'un texte où un personnage existe et est puissant à un texte où une femme reprend vie et s'empare du livre donc dans toutes les familles heureuses la démarche est différente la place que prend Piet est beaucoup plus importante que celle qu'elle occupe dans assez parlé d'amour donc l'idée principale c'était celle-là c'était d'obtenir un texte qui soit dans assez parlé d'amour un texte vraiment de fiction et dans toutes les familles heureuses une relation littéralement une relation c'est-à-dire justement l'ambiguïté du mot est intéressante un récit d'une histoire ancienne avec tout ce que ça comporte d'affect avec tout ce que ça peut comporter même de trauma et avec une certaine recherche au niveau à la fois de l'écriture et du souvenir de sincérité et de vérité c'est donc c'est un personnage effectivement auquel j'ai conservé son nom qui était un nom qu'elle s'était donné à elle-même lorsqu'elle avait l'âge de 5 ou 6 ans et le fait d'avoir gardé ce nom me permettait d'être proche du vrai je pense que j'avais aucune envie de donner un autre nom que le nom réel mon étonnement finalement a été de voir que j'arrivais à travailler avec la vérité y compris dans la fiction mais est-ce que la force des piètes est aussi la force d'Anna Anna qui est une femme qui est complètement intière qui n'aimant pas son mari qui raconte tout de suite à son mari qu'elle a connu un autre homme qu'il a touché qu'il a ému qu'il a impressionné et qu'il a bouleversé du point de vue sexuel et qui est une sorte de princesse d'éclair de l'époque moderne pour moi ce sont deux personnages qui sont très tranchés qui sont à la fois proches parce qu'évidemment il y a cette part de vérité mais en même temps très différente d'un côté une femme qui est une jeune femme très jeune femme maniaco-dépressive qui survit dans cette dépression avec tout ce que représente la maladie et de l'autre côté une femme qui est deux fois plus âgée et qui peut-être est une piète qui a grandi et qui a réussi à survivre mais qui néanmoins a réussi à construire autour d'elle un véritable monde ce qui n'est pas le cas de piète qui est trop jeune pour ça pour moi ce sont vraiment deux personnages différents mais est-ce qu'il y a ce côté entier incommun peut-être des femmes qui sont vraiment très exigeantes et qui ne supportent pas les mensonges parce que le thème de la vérité et du mensonge est un thème très important dans vos romans et ces femmes-là représentent à mon avis la vérité totale le fait d'être un tiers et je crois que leur charme fou réside aussi dans cette capacité d'être un tiers coûte qu'écoute alors dans la recherche de la vérité et l'exigence de vérité il y a deux aspects en fait et qui sont parfois pas forcément liés le premier c'est la recherche de la vérité chez soi c'est-à-dire exiger de soi d'être tout le temps dans la vérité avec les limites que ça impose qui sont celles de créer de la douleur chez l'autre dans le cas de piète qui est une femme maniaco-dépressive une jeune femme maniaco-dépressive l'exigence de vérité est aussi dirigée vers les autres c'est-à-dire qu'elle est incapable de supporter qu'on lui mente parce qu'elle a cette intelligence de la vie et aussi peut-être une fragilité presque paranoïaque qui exige des autres d'être tout le temps honnête avec elle elle est trop fragile pour qu'on puisse lui mentir en plus dans le cas de Anna l'exigence de vérité c'est une exigence presque analytique de la vie puisqu'elle est analyste en plus donc ça veut dire qu'elle exige la vérité parce que pour elle la vie n'a de sens que sinon on est dans une sorte de vérité de sa propre vie et au fond elle exige moins des autres elle est justement passée à un niveau du côté de la vie elle a survécu elle n'est fait que c'est qui dépend d'elle et donc elle ne demande pas donc elle n'exige pas la même vérité elle est plus tolérante et au fond elle fait son propre choix de rester avec quelqu'un qui parfois a la lâcheté ou l'absence de courage qui n'est pas tout à fait la même chose doit vivre dans une totale vérité mais pour elle elle est exigeante alors que piète est presque plus exigeante encore des autres donc il y a une petite nuance de ce point de vue là mais ce sont deux femmes vraies je crois que ma mère mentait pour protéger ce qui est la pire la pire des choses en fait parce que l'idée qu'on puisse protéger quelqu'un par le mensonge c'est une éducation par le mensonge qui en fait ultérieurement va créer un rapport au monde dans lequel la vérité n'est pas le meilleur moyen de rendre les choses possibles et vivables dans lequel on apprend à l'enfant que s'il dit la vérité il y aura de la souffrance et cette idée était très présente chez elle et donc elle mentait pour tout sur ma genèse sur qui était mon père sur elle pensait qu'il y aurait moins de souffrance si je me détachais de mon père par exemple elle pensait qu'il y aurait moins de souffrance si elle me cachait de la mort de mon grand-père c'était peut-être de la vengeance aussi mais voilà donc cette idée du mensonge moi je l'ai assez présent en moi comme instrument de création romanesque je ne suis pas sûr que la vérité libère parce que ce dont je suis certain c'est que le mensonge enferme ce qui n'est pas tout à fait la même chose donc la vérité a une faculté qui est d'affronter en fait le réel que n'a pas le mensonge le mensonge est toujours une manière de ne pas s'y confronter et de ce point de vue là c'est un enfermement dans justement une clôture alors après est-ce que dans la vie réelle on a besoin du mensonge je ne suis pas certain mais en tout cas on a besoin indéniablement du déni c'est autre chose c'est un petit peu quand même la même chose dans le sens c'est se mentir sur des faits qui nous concernent et qui vont nous concerner oui mais ça nous permet à une certaine époque de notre vie de pouvoir survivre à un problème qui nous menace et donc le déni ou l'oubli nous permet de fermer entre une parenthèse des épisodes qui sont trop trop douloureux c'est pas la même chose tandis que le fait qu'on mente à quelqu'un et qu'on l'empêche de connaître la réalité mais enfin ceci dit le mensonge est au coeur de la mort c'est à dire quand ma mère ment sur la mort des proches ça correspond en fait à l'idée même qu'on a de la mort c'est à dire lorsque les gens meurent on leur dit qu'ils vont quelque part on dit aux enfants il est allé au paradis donc c'est quand même une petite forme de mensonge pour dire le moins on leur fait croire au Père Noël pour leur dire ensuite qu'il n'existe pas on leur fait croire à toute une série de choses auxquelles parfois d'ailleurs on croit c'est pas du tout une impossibilité de faire croire à un mensonge c'est même la base de pas mal de mythes donc cette idée du mensonge comme base de la civilisation c'est pas tout à fait une erreur on peut pas être des êtres vivants et pensants en se réveillant tous les matins qu'il n'y en a pas pour longtemps et que dans un cycle de 14 milliards d'années depuis que le monde existe nous occupons une fraction de ce temps et que dans quelques millième de secondes à l'échelle de l'humanité nous serons plus là donc les enfants sont confrontés à deux choses d'abord l'idée de la mort de leurs parents qui leur est insupportable très tôt et la deuxième chose à laquelle ils sont confrontés c'est l'idée de leur propre mort plus tard ça ça vient plus tard parce qu'on vit dans une sorte d'illusion d'éternité qui va nous durer un certain temps Hervé Letellier les opossums célèbres le calamarcel proust le calamarcel proust part à la recherche du ton perdu un vieil amour de sa jeunesse face au danger de l'océan il fuit le calamarcel proust et l'encre et l'encre que dans son sillage craintif il expulse dessine en l'eau marine des tourbillons sépia qui vont s'évanouissant tels les arabesques fantasques d'une mémoire confuse lorsque le danger est au loin le calamarcel proust alors à l'ombre des posidonies en fleurs de bonheur se couche à l'ombre de bonheur si on à l'ombre cela c'est que